Salut les amis, c'est Bwimbo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tutoriel et je vais vous montrer comment prendre le contrôle d'un ordinateur, d'un iPhone ou d'un appareil Android via un autre appareil. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que c'est légal, vous ne pouvez pas prendre le contrôle d'un appareil sans que la personne le sache. Donc il faudra que le logiciel soit ouvert dans les deux appareils et donc les deux seront informés. Donc vous ne pourrez pas piéger vos amis. Alors on va utiliser un logiciel qui se nomme TeamViewer dont vous téléchargerez. Donc le lien se trouve dans la description de la vidéo et quand vous aurez cliqué dessus, vous cliquerez sur version complète. Voilà donc là on installe le setup de TeamViewer. Donc c'est un logiciel très connu pour prendre le contrôle d'un appareil, ça peut être un iPhone, Windows 7 ou Windows 8, tout ce que vous voulez. Et donc ce tutoriel, pour ceux qui ont suivi mon tutoriel sur gagner de l'argent grâce aux barres de surf, ce tutoriel est vraiment très très bien car vous pourrez remplir les codes alors que vous n'êtes pas chez vous. Donc je vais lancer le setup de TeamViewer. Alors comment voulez-vous procéder ? Donc moi je vais installer tout simplement et comment voulez-vous utiliser TeamViewer ? Et bien je vais installer personnellement. Voilà. Et voilà donc ça prend deux minutes. Donc maintenant ensuite, bon bah voilà c'est ouvert. Alors vous voyez qu'il y a deux fenêtres qui sont ouvertes. Donc une fenêtre pour s'inscrire et une fenêtre donc là on vous donne vos idées. Donc vous avez toujours un idée de votre ordinateur. Donc moi c'est 185-329-061 et un mot de passe. Donc c'est un mot de passe à chaque fois qu'il se renouvelle, à chaque fois que vous allez fermer le logiciel. Donc là vous êtes en train de voir vos mots de passe mais je peux le changer tout le temps. Et aussi vous pouvez vous faire un mot de passe tout simplement personnel. Pour pas à chaque fois écrire toujours un mot de passe différent. Alors on va aller tout simplement sur options et je vais vous montrer comment mettre un mot de passe. Donc ici au lieu d'avoir le mot de passe en quatre chiffres, et bien vous mettrez un mot de passe personnel. Donc alors c'est... Moi je sais que c'est ça. Ok. Ensuite réunion. Bon après vous ne changez pas grand chose. Vous regarderez, mais moi personnellement je n'ai rien changé. Donc ça c'est l'idée et le mot de passe de votre ordinateur. Ça c'est l'idée et le mot de passe qui est déjà rentré de l'autre ordinateur que je vais prendre le contrôle. Donc connexion à un partenaire. Et là vous allez voir que je vais me retrouver sur... Alors mot de passe... Donc ça c'est le mot de passe de TeamViewer du côté de l'autre ordinateur. Et donc hop, je me retrouve sur mon ordinateur secondaire. Donc vous voyez qu'il y a plein de barres de surf. Alors pour ceux qui ont suivi le tutoriel, et bien je vous avais dit que j'en avais quand même beaucoup. Et donc ce qui me permet d'avoir toujours les codes actifs, enfin les barres actives. Car je mets toujours les codes depuis mon téléphone ou depuis mon ordinateur principal. Alors voilà, donc après vous pouvez faire comme si vous étiez sur l'ordinateur. Donc vous pouvez faire n'importe quoi. Alors c'est un ordinateur très pourri. Et c'est pour les barres de surf que je fais ça. Donc ensuite vous pouvez faire... Donc vous pouvez faire... Alors action, donc verrouiller l'ordinateur, redémarrer distant, redémarrer distant, contrôler là-dessus. Bon après visualiser, donc ça c'est pour la qualité. Discussion, donc là si vous prenez le contrôle d'un appareil, d'un ami. Et que vous parlez tout simplement. Transfer de fichier, et supplément, donc là mise à jour distant, voilà. Donc voilà, vous voyez après vous pouvez faire plein d'autres choses. Donc par contre vous pouvez pas jouer à des jeux, ça marchera pas. Déjà que vous avez un petit laps de retard je pense. Mais voilà, sinon ça marche très bien. Alors vous pouvez pas piéger vos amis. Donc car ici il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec votre IP. Donc ici, non pas votre IP, je pense que c'est... Ah non, l'idée du compte. Donc voilà, et après vous pouvez pas la fermer, vous pouvez juste mettre comme ça. Mais bon, voilà. Alors maintenant c'était d'un ordinateur via un autre ordinateur. Maintenant je vais vous montrer comment prendre le contrôle d'un ordinateur via un téléphone. Donc on se retrouve sur l'iPhone pour ma part. Donc ça va exactement pareil pour les appareils Android. Et vous allez vous retrouver... Alors je vais la supprimer... Bon je vais pas la supprimer, mais vous allez aller dans l'App Store. Voilà, et vous allez rechercher TeamViewer. Voilà. Et vous téléchargerez cette application. Donc ensuite vous faites ouvrir. Donc c'est sur sponsorisé. Donc normalement vous aurez peut-être des tutoriels que vous quitterez. Et ensuite on se retrouve sur la page de TeamViewer. Donc là, on peut pas prendre le contrôle d'un ordinateur... Enfin d'un iPhone via un ordinateur. Vous avez vu parce qu'ici on ne donne pas d'idée. Alors je pense. Et vous avez dit ça aussi pour vous connecter d'ordinateur de votre liste. Ouais. Pour l'instant je ne vois pas si on peut prendre le contrôle d'un iPhone via un ordinateur. Pardon. Et donc ensuite vous faites contrôler à distance. Voilà. Donc là, connexion au partenaire en cours. Hop. Donc là, les instructions. Continuer. Et voilà. Donc là je me retrouve en même temps sur mon ordinateur secondaire. Donc ok. Alors. Bien vous voyez que c'est exactement pareil. Donc là pour bouger la souris. Et bien vous mettez votre doigt sur le tactile. Et après pour cliquer il y a juste à tapoter une fois. Pour faire un clic gauche il faut rester longtemps sur... Il faut appuyer maintenir longtemps. Pour faire un clic gauche. Clic droit je pense. Clic droit pardon. Donc voilà. Pour faire un clic droit c'est maintenir longtemps. Et pour faire un clic gauche tout simplement vous cliquez une seule fois. Voilà. Bien. Après vous pouvez faire donc plein d'autres choses. Donc le clavier c'est en bas. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Donc c'est ce qui me permet d'écrire les codes. Ensuite et bien vous pouvez faire quoi d'autre. Verrouiller l'ordinateur. Redémarrage distant. Voilà. Ensuite vous pouvez zoomer. Dézoomer. Donc voilà. Moi c'est ce qui me sert tout le temps à remplir les codes des barres de surf. Ce qui me permet de gagner quand même beaucoup d'argent. Car quand je ne suis pas chez moi. Et je suis très loin. Et bien je laisse mon ordinateur allumé. Et je peux remplir les codes. Car il faut la 3G. Alors pour ceux qui n'ont pas internet sur votre téléphone. Et bien vous ne pourrez pas accéder à l'application. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Je répondrai avec plaisir à vos questions. N'oubliez pas de vous abonner. Et laisser un petit pouce bleu. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501